Monsieur le maître de cérémonie, mon cher Faïd, Madame la directrice adjointe de la Convention Sonatelle, et les membres de la direction qui l'accompagne, Monsieur le gouverneur, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le recteur qui vient de présenter ses excuses, pour nous subire un petit malaise, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le professeur de l'issue de la Convention, Messieurs les professeurs, Chers élèves, mes petits-fils, Il me fait un immense honneur celui de m'adresser à vous en cette circonstance particulièrement solennelle, festive et joyeuse, Il me permettrait que par devoir de mémoire, j'évoque en regardant le thème du jeu quelques aspects de la vie que j'ai vécu intensément dans cet état d'histoire qui m'abonne et tout auquel je vois tout. Je comprendrai donc qu'en pareille circonstance ma présence soit une exigence et que j'en profite également de regarder dans le rétroviseur et par devoir de mémoire me rappeler que je vous ai informé de quelques grands traits de la vie que nous avons connue dans cet établissement, ce qu'il est en tant que symbole dans la carte scolaire de la casette. J'ai pris contact avec cet établissement, avec mon petit ban du champ, pas une banise mais un ban du champ, et accueilli par mes aînés pour le bleu que j'étais dont un de mes anciens est là, M. Augusto Péa. Augusto Péa, s'il te plaît, vous voyez. Il m'a dévancé d'un an. Je suis arrivé en octobre 1963 alors que lui, il était là depuis octobre 1963. un an avant moi. Un lycée mythique par ses origines, un lycée mythique par la vocation qu'on lui a assignée et qu'il s'est efforcé d'accomplir depuis 1958 que par la volonté de M. le ministre de l'éducation nationale du gouvernement d'autonomie issu de la loi cadre de 1956, M. Amadou Moktabo a bien voulu payer la réprovocation de la formation d'enseignement pour compléter le dispositif qu'il y avait mais qui était saturé et on a avancé au sud à la plage de M. Amadou M. Amadou M. Amadou M. Amadou M. Amadou. Nous gardons encore longtemps devant nous M. le ministre Amadou M. Amadou M. Amadou M. Amadou M. Amadou M. Amadou. Depuis lors, cet établissement naturellement a continué d'évoluer et prenant la pleine mesure du déficit d'établissements d'enseignement secondaire dans la région naturelle de Casamance qui était à l'époque la région administrative, le lycée de Niavo était le réceptacle d'élèves venant d'un peu pas, principalement de la région, secondairement d'ailleurs. Cet établissement a évolué principalement avec un corps enseignant constitué de coopérants.